Alors, ce que je voudrais quand même évoquer... Le duel de la semaine, vous voulez absolument l'évoquer. Le grand duel final, c'est l'événement sportif du week-end. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la Formule 1, mais ça se passera demain. Et au moins là, on connaît en plus l'affiche du duel final. Lewis Hamilton contre Max Verstappen. C'est un huitième titre peut-être pour le pilote britannique, Lewis Hamilton, ou un tout premier titre pour le numéro un néerlandais, Verstappen. Ils sont à égalité de points à la veille du dernier Grand Prix et le suspense sera donc très grand demain. Oui, M. Gueluc ? J'ai vu, j'ai jeté un coudeur à la télé tout à l'heure, Verstappen, il a eu un accident cet après-midi. Ce n'est pas vrai. Ou alors, c'est des images d'Archie d'une autre année. Mais ça ne pêche pas qu'il ait eu un accident et qu'il soit en course demain. Parce qu'en fait, là, ce sont les essais la veille. Oui, je crois qu'il y a un truc qui s'est... Ou alors, c'était des images d'il y a trois ans et je ne m'en suis pas rendu compte. Merci pour ces précisions. Je pense qu'on me l'aurait dit quand même, M. Gueluc. Peut-être, mais vous savez, on vous préserve. En tout cas, je trouve que cette photo n'est pas très flatteuse pour eux quand même. Vous trouvez ? Je ne sais pas, on dirait qu'ils sont dans la salle d'attente du docteur, du papa de... Vous avez raison, on n'a pas pris la plus jolie des photos. On dirait qu'ils ne sont pas, ils sont en métro. Qui vont se faire piquer, on ne sait pas. Oui, ils attendent de faire le test Covid, le test PCR. Ils ont bien l'air de deux conducteurs du dimanche. Ce sera dimanche à 14h. Mais c'est vrai que le suspense est encore plus grand que pour la présidentielle, pour laquelle, là, il faudra attendre le mois d'avril prochain avant de connaître les deux protagonistes du grand duel final. Alors, un petit rappel quand même. Sur la grille de départ, en pole position, toujours Emmanuel Macron. Un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche. Tenant du titre, mais qui voit quand même dans son rétro arriver de très près Valérie Pécresse, surgit de nulle part. Grand Prix d'Île-de-France, qui a mis sur le bas-côté Xavier Bertrand en train de bouffer du foie actuellement. Et Éric Ciotti, qui tente quand même d'imposer un changement de pneu avant les deux derniers tours. Au même niveau, habitué du circuit, vous avez Marine Le Pen, qui tourne très bien en rond et qui tente de ne pas se faire doubler par Éric Zemmour. Même écurie, mais plusieurs sorties de route. Novice en la matière, entraînée seulement sur la piste des 24 heures du musulman. Et puis alors, derrière, derrière, la gauche, qui est là quand même, avec Jean-Luc Mélenchon en tête, qui pour rien au monde ne veut laisser tomber sa monoplace. Et Yannick Jadot, qui attend que le vent souffle plus fort pour que sa voiture éolienne démarre un jour, peut-être. Et alors, vous n'avez pas mis Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg ? Alors là, je sens que vous voulez rigoler, vous. Mais pourquoi ? Mais oui, pourquoi vous ne l'avez pas mis ? Parce que quand même, Anne Hidalgo, la maire de Paris, ne peut pas être partout. Elle est en meeting au petit point virgule. Demain soir, il reste des places. Non, mais en plus, sa tentative était tellement pathétique lundi dernier de réunir la gauche une fois qu'elle a vu qu'elle était à 3%, la pauvre, dans les sondages. C'est un peu comme si moi, j'étais flashé à 50 km heure dans Paris au lieu de 30 km heure et qu'au moment de recevoir le PV d'infraction et les points en moins, je disais « Ah ben oui, mais finalement, si j'aurais su, j'aurais pris les transports en commun. » Vous voyez, c'est pareil. Quant à Montebourg, sa tentative, je ne sais pas si vous avez vu ça, sa tentative d'appeler les autres candidats, c'était le sketch de la semaine. Vous n'avez pas vu ? On va vous montrer. Il avait mis sur les réseaux sociaux le moment où il a appelé chaque candidat pour tenter de les convaincre, sauf qu'il n'y avait personne au bout du fil. Mais ce n'est pas un sketch, c'est vrai. Ce n'est pas un sketch, c'est vrai. Mais ça m'a quand même fait penser au téléphone pleure de Claude François. « Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. » Bonjour Anne, c'est Arnaud. J'espère que ça va. Écoute, ce serait bien qu'on se parle. Tu as mon téléphone, rappelons-nous. Amitié. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Et voilà pour le pauvre Montebourg. Vous l'aviez vu, Philippe ? C'est extraordinaire. Moi, je me dis, il y a un moment dans la vie où il faut savoir accrocher. C'est ça. D'ailleurs, il y a un tweet qui va vous amuser. Tweet hommage à votre compatriote Hergé. Regardez, on voit le boucher de la fameuse boucherie sans eau. Pour ceux qui connaissent Tintin, il répond « Non, monsieur, c'est la boucherie sans eau ici. Non, monsieur, non, monsieur. On ne fait pas d'union de la gauche. Pas de poivre, monsieur. » La plus grosse erreur, c'est de se faire filmer en se tapant un bite pareil. Quand tu tapes un bite... C'est l'ère des réseaux sociaux, on en reparlera tout à l'heure avec Fabrice. Non, je ne suis pas au courant du tout. Vous n'avez pas vu les coups de fil d'Arnaud Montebourg ? Non, je ne suis pas passionné. Les quatre n'ont pas décroché. Aucun n'a décroché. Après, il a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas répondu non plus. Non, il y a même monsieur Poutou qui a tweeté. Moi, il ne m'a pas appelé. Bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On va parler des discothèques. Vous aviez envie de revenir sur les discothèques qui ont donc fermé jusqu'en janvier prochain à cause du variant Omicron. Eh bien, voilà. Les discothèques fermées pour quatre semaines. Mais heureusement, on a la solution pour vous. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais si vous ne l'avez pas vue, ça va vous faire rire, Charlotte, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien en plus. Elle rigole déjà. En effet, si vous ne pouvez pas aller en discothèque pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez quand même... Bon, attention, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas le Palais Vivienne à sa disposition, mais vous allez pouvoir danser le Chalençon. Danser le Chalençon. Pas la danse des canards. Danser le Chalençon. Le chenille en avant. C'est le Chalençon. Chacun son histoire. Pas de deux mais non. Faites chauffer les guitares. Ouais, la bonne direction. Si tu veux le savoir. C'est le Chachalon son. Qui a pris le pouvoir. Écoutez les amis. Retenez la leçon. Un, deux, trois, c'est parti. C'est le Chalençon. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez travaillé avec lui le samedi soir sur France 2. Comment s'appelait l'émission ? D'ailleurs, nos secrets... Nos objets ont une histoire. Nos objets ont une histoire. C'est vous qui l'avez rendu comme ça à Chalençon avec une sédille. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on dirait qu'il veut m'imiter au niveau coiffure. Avant, il avait les cheveux bouclés. Il est passé de héboué à moi, non ? Il n'était pas comme toi en blond avant ? À peu près, oui. Vous avez dansé le Chalençon, monsieur Guilhuk ? Jamais après les repas. Bonjour, merci. En tout cas, chouette arrêt sur image. En plus, ça ne plaît pas à tout le monde parce que moi, je ne l'ai pas vu. Mais il paraît qu'il était aussi à Villepinte au meeting d'Éric Zemmour dimanche dernier. Les gens sont mesquins. Il était en tant que journaliste, sûrement. Il n'est pas journaliste. Pardon ? Il n'est pas journaliste. C'est vrai, peut-être. Il était aussi à l'anniversaire de Le Pen l'année passée. Oui, oui. Monsieur le Prat du Père. Mais ce n'était pas politique. C'était juste qu'on souhaitait bonne année. Vous savez quoi ? Dans ce cas-là, ce qu'on dit. Il faut distinguer l'œuvre de l'homme. En ce qui le concerne, quelle œuvre ? Ce qui est drôle avec ce gars-là, c'est qu'à chaque fois, il fait des grosses conneries et ensuite, il va pleurer en télévision. Il dit « mais je ne comprends pas, les gens ne m'aiment pas, etc. » C'est vraiment un génie. Écoutez, il nous aura au moins fait rire cette semaine. Le clip est génial. Avec son chalançon. Les discothèques sont fermées. Il ne nous reste plus que les meetings politiques pour nous amuser. Donc, chalançon nous permettra de danser. C'est quand même terrible d'imaginer que... Moi, je vais le mettre pour le réveillon. Oui, pardon. Je pense que tout le monde va danser pour l'avion. Oui, puisqu'on ne peut pas aller en discothèque. Franchement. Seuls les morts du Covid termineront en boîte avant la fin de l'année. Mais parlons plutôt de l'actualité joyeuse et culturelle grâce à nos invités de ce soir. Vous l'avez faite. Sous-titrage Société Radio-Canada